Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il a fait extrêmement froid ? Il a fait tellement froid que j'ai mis deux cols roulés. Oui, la mode, ce n'est pas forcément mon fort, mais ça ne se voit pas. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel, et plus précisément en lien avec Kevin Feige, le frérot, vous le savez, vous connaissez, c'est le patron de Marvel Studios, à, lors d'une conférence, lors d'une sorte de showcase, donner quelques petites indications, notamment sur Secret Wars, sur les 4 Fantastiques, etc. Et nous, on prend ce qu'il y a à prendre, et notamment sur les mutants. Et ça, ça fait plaisir. En tout cas, oui, sachez que je suis très content de pouvoir analyser à nouveau un article, parce que, oui, on se retrouve sur Deadline. Alors, sachez qu'il n'y a, en vérité, pas véritablement de spoiler, de quoi que ce soit, puisque c'est le patron de Marvel Studios qui parle. Il ne va pas nous dire, dans le futur film Thunderbolts, nous avons Venom en teasing. Non, évidemment que non, ce n'est pas prévu de cette manière-là. Lui est là pour donner envie aux gens d'aller regarder le film, ok ? Et du coup, on va lire l'article tout de suite. Kevin Feige, le patron de Marvel, parle de la date du fin de tournage des 4 Fantastiques, des X-Men, et du moment chair de poule du tournage de Deadpool et Wolverine. En gros, c'était une sorte de showcase où nous avions, du coup, deux personnes qui étaient présentes pour, justement, présenter les différents panels, etc. Et Kevin Feige a fait une vidéo pour, eh bien, parler des Thunderbolts, pour parler de tout cela à l'audience, à Singapour. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, attend avec impatience l'entrée des 4 Fantastiques dans le MCU et l'implication des... enfin, l'application... aïe 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 aïe... Ça aurait pu bien se passer, bucalement parlant. Mais ce n'est pas le cas. L'implication future des X-Men. Feige a fait une apparition virtuelle en direct lors de l'ouverture du Disney APAC, Content Showcase, qui s'est tenu donc à Singapour, et a évoqué l'avenir du MCU avant la sortie des 4 Fantastiques 1ers pas. Alors, je ne sais pas comment s'appellera le film en français, mais je pense que ça restera First Steps, j'espère, parce que si ça s'appelle premier pas, ce dommage, hein, bien sûr. Ensuite, apparaissant à l'écran lors de la vitrine, portant une casquette bleue des 4 Fantastiques, comme vous le voyez là, donc il y a un petit 4 qu'il avait déjà, hein, lors de la D23 brésilienne, je crois, il avait déjà une casquette un petit peu similaire à celle-ci. Eh bien, il a pointé le chapeau lorsqu'on lui a demandé quel titre Marvel il attendait le plus en 2025. Il a pointé le chapeau, je n'ai aucune traduction en français. Je pense que c'est juste pour dire qu'il a répondu à une question sur le projet qu'il attendait le plus l'année prochaine. Et lui dit, nous allons enfin intégrer la première famille de Marvel dans le MCU. Il termine le tournage la semaine prochaine, sachant que lors de la D23 brésilienne, justement, ça nous disait qu'il restait approximativement deux semaines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites photos de tournage qui fuitent. Alors, ce n'est pas non plus incroyable. On voit juste Pedro Pascal avec un pull, mais c'est juste parce qu'il est sur le tournage et je crois qu'il tourne en Espagne actuellement. Ensuite, il dit, tous ces personnages seront intégrés directement dans les prochains films Avengers. Je suis donc très enthousiaste quant à l'avenir des 4 Fantastiques. Parce que oui, les 4 Fantastiques, normalement, on les verra. Logiquement, dans les 4 Fantastiques. Puis, un an plus tard, on les verra dans le film Avengers Doomsday, puis dans Avengers Secret Wars. Et évidemment, qu'on aura un 4 Fantastiques 2, 4 Fantastiques 3, etc. Et qu'ils vont continuer de développer un petit peu tout cet univers qu'on n'a pas eu depuis 2015 avec cette brève itération avec Miles Taylor, avec Michael B. Jordan, etc. qui était plus du coup du côté de la Fox. Le film met en vedette Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Eamon Boss-McCrack, Julian Garner et d'autres acteurs. Il marquera le début de la phase 6, du MCU. Avec Kevin Feige à la production, un reboot des 4 Fantastiques est en préparation depuis au moins 2017 et l'itération actuelle est en production depuis la majeure partie de 2024. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que, donc, on savait déjà que les 4 Fantastiques seraient le premier film de la phase 6. Mais c'est vrai que c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a une phase qui commence en plein milieu d'une année. En général, une phase se termine à la fin de l'année et débute, enfin, la suivante débute sur l'année suivante, justement, mais au début de l'année. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi pour être souligné. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on en était à là. Kevin Feige a déclaré que les Thunderbolts, dont la sortie est prévue en mai 2025, que ce film était l'essence même de Marvel. En gros, c'était le côté de on a plein de personnages qui étaient, comment peut-on dire ça, disséminés un petit peu partout dans le MCU, qu'on a récupérés et qu'on a mis dans un seul film. Et justement, c'est ce qu'il dit. Il s'agit de rassembler des personnages de différents lieux et de différentes franchises. C'est ce que sont les Avengers et les gardiens de la galaxie. Parce qu'après, bon, juste dans l'article, il répète le fait que tu es Florence Pugh, que tu es Sébastien Stan et David Harbour, respectivement, dans les rôles de Yelena Belova, le soldat de l'hiver et Red Guardian. Et ensuite, là, il nous parle des X-Men. Il a dit, je pense que vous verrez cela comme... Non, je pense que vous verrez cela... Non, je pense que vous verrez que cela continuera dans nos prochains films avec certains acteurs des X-Men que vous reconnaîtrez peut-être. Juste après cela, toute l'histoire de Secret Wars nous mènera vraiment vers une nouvelle ère des mutants et des X-Men. Encore une fois, c'est l'un de ces rêves devenus réalité. Nous avons enfin les X-Men de retour. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a ceci avec certains acteurs des X-Men que vous reconnaîtrez peut-être. Sachez que oui, du côté du MCU, après Secret Wars, il y a l'envie de faire une sorte de soft reboot. De recommencer un petit peu à zéro, d'avoir une sorte de nouvel univers qui mélangerait un petit peu toutes les franchises pour faire en sorte qu'on ne parte plus dans tel ou tel univers mais que les quatre fantastiques, les X-Men qu'on développera du côté du MCU et même les Avengers soient sur la même terre, sur le même univers. D'accord ? Cela ne veut pas dire qu'on n'ira pas dans un arc beaucoup plus cosmique. Au contraire, de toute manière, les X-Men dans les comics sont en lien avec ce qui se passe tout autour de la Terre. Donc ça, oui. Mais au niveau du multivers, à priori, non. Et ça qui m'intéresse, c'est qu'on va avoir à la fois des nouveaux X-Men parce qu'on ne va pas rester avec James McAvoy ou Michael Fassbender pendant encore 10-15 ans. Peut-être qu'ils vont développer un nouveau professeur Xavier, etc. et qu'ils vont faire ça de cette manière-là. Même si, moi, j'aimerais beaucoup que James McAvoy reste. Mais c'est vrai que peut-être qu'ils vont essayer de partir sur une toute autre génération, une toute autre façon de faire pour, justement, allier l'ancien avec le nouveau. Mais quel ancien ? Deadpool et Wolverine. En partie, bien sûr. Évidemment, vous pensez vraiment que Deadpool qui vient de revenir du côté du MCU, vous pensez vraiment que Wolverine qui, avec Deadpool, a fait le milliard, vous pensez vraiment qu'ils vont se dire bon, on recommence même eux. non, non, non. On ne recommence pas à zéro avec ces personnages-là. On continue. Parce que oui, je rappelle tout de même qu'il y a une suite de Deadpool et Wolverine qui serait en préparation. Et elle ne sortirait pas avant Avengers The Secret Wars. Donc, oui, normalement, Deadpool et Wolverine resteront du côté de Marvel après le film Avengers The Secret Wars et supposément un film qui pourrait sortir, je dis n'importe quoi, en 2028 ou 2029. C'est prévu. D'accord ? J'ai eu un bug de voix, non ? On est bien d'accord ? J'ai eu un bug de voix. En parlant justement de Deadpool et Wolverine, Feige a déclaré que le rôle de Hugh Jackman dans le film a succès au box-office. Du coup, il a dit que quand nous avons commencé à travailler sur le film pour la première fois, nous voulions voir Wolverine dans un costume jaune. J'ai eu la chair de poule sur le plateau quand il est sorti avec ce costume et a mis ce masque pour la première fois. J'ai attendu 25 ans pour donner vie à ce film. Sachez que Kevin Feige, avant de travailler sur Marvel Studios, il travaillait du côté de la Fox et de Marvel et il était producteur, assistant producteur, producteur exécutif, etc. Il n'était pas le patron de Marvel Studios, mais il travaillait sur les films X-Men. Et finalement, de fil en aiguille, il a évolué du côté de la maison des idées et aujourd'hui, il est devenu le patron. Bon, nous étions très heureux de voir Ryan Reynolds introduire la classification R chez Disney. C'était amusant, plein de cœur et d'humour. Alors, la classification R, c'est Rated R ou R Rated. C'est le côté interdit au moins de 17 ans aux Etats-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est une restriction sur l'âge. Je crois qu'en France, c'était peut-être interdit au moins de 12 ans, mais en tout cas, il y a eu cette restriction qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du côté des films Marvel, en tout cas du côté de Disney. Et ça, Deadpool l'a ramené d'une certaine manière, même si on sait que d'autres films vont suivre la cadence, comme Blade notamment. Il y avait des rumeurs comme quoi les Thunderbolts partiraient aussi là-dessus. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là et de toute manière, vu que le film ne sort dans pas si longtemps que ça, entre guillemets, et qu'ils n'ont jamais vraiment officiellement communiqué dessus, je ne suis pas sûr. Après, je pense que les Thunderbolts sera à la limite. C'est-à-dire qu'il y aura, je pense, des insultes ou ce genre de choses et en plus de ça, ramener Sentry et son côté maléfique, ça peut ramener un petit côté un peu trash très intéressant, un plus pour ce film-là. La conférence APAC de Disney qui se déroulera sur deux jours mettra en lumière le programme de la production en salle et en streaming de la société pour la période 2025-2026 à travers les portefeuilles Disney, 20th Century Fox, Pixar, Walt Disney, Lucasfilm, Marvel, etc. y compris les titres de Corée et du Japon. Feige a tenu à souligner l'importance de l'ASD pour Marvel. Enfin, pardon, l'avenir de Marvel en Asie et l'avenir de Marvel en général. Chez Marvel Animation, nous avons des séries incroyables comme le succès X-Men 97 et... Ah non, oui, non, ok, j'avais pas lu la suite. Et nous avons une nouvelle série animée Spider-Man intitulée... Enfin, c'est Your Friendly Neighborhood Spider-Man, mais non, là, c'est The Friendly Neighborhood Spider-Man pour laquelle nous travaillons en partenariat avec de grands studios d'animation au Japon et en Corée. Et même au-delà de Marvel, sachez que ça a été annoncé aujourd'hui, je crois, on a Star Wars Visions saison 3 qui, pour le coup, devrait sortir en 2025 et qui, je crois, répertorie, pas moins de 6, 7 ou 8 studios japonais, chinois... Enfin, bref. En tout cas, alors, je sais qu'il y a des Japonais, il y a des Chinois, peut-être des Coréens aussi. Alors, l'Inde, je ne sais pas, mais en tout cas, ça englobe plusieurs studios asiatiques. Et ça, c'est cool aussi parce que, bon, en termes d'animation, ils sont plutôt très 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 forts. Et de toute manière, Star Wars avait déjà travaillé avec des studios asiatiques pour la première saison de Star Wars Visions et qui était pour moi la meilleure des deux. Là, on va arriver sur une troisième saison qui pourrait être assez intéressante. Et on a notamment 8 studios qui vont travailler avec Star Wars pour nous pondre un épisode ou deux, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce qu'il y avait à dire. Après, bon, il parle des parcs d'attractions à Shanghai, etc. Et à Hong Kong. Bref, voilà tout ce qu'on avait à dire. Il a noté que Marvel Comics a été influencé par les mangas et les webtoons et a souligné qu'il y aurait un prochain titre du nom de Deadpool Samouraï. Bref, voilà un petit peu tout ce qu'on avait à dire sur l'apparition de Kevin Feige, sur ce qu'il a pu dire sur les 4 fantastiques, sur les X-Men et sur les Thunderbolts et aussi, du coup, même si ça fait partie des X-Men sur Deadpool et Wolverine de manière beaucoup plus précise. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'est toujours, toujours un plaisir. La bise, non, la famille.